Bonjour et bienvenue à ce 14e chapitre où on va parler plug-in avec Lightroom ou avec Photoshop ou même tout seul parce que je crois que c'est des applications qui peuvent marcher d'une manière indépendante également et on va parler de ColorFX. Si vous allez revoir une vidéo sur Nik Collection Generalité, je vous avais montré comment l'utiliser à partir de Lightroom ou de Photoshop notamment avec les objets dynamiques où c'était quelque chose d'assez intéressant puisqu'on pouvait retrouver les paramètres quand on revenait dans l'image. Mais là on va regarder plus en détail les filtres qu'on peut appliquer et on va faire ça parce que ColorFX c'est maintenant gratuit. Google l'a rendu gratuit et donc si vous tapez Nik Collection dans Google justement vous arriverez sur la page de téléchargement. La logique de l'outil est assez simple, une fenêtre principale où on montre la photo, où on montre le avant-après, où on montre le avant-après comme ça en haut en bas. Alors là le avant-après est le même puisqu'on n'a pas appliqué le filtre mais on ira voir ça après. Et on a ici à droite les effets qu'on va appliquer d'accord et à gauche les effets qu'on peut appliquer. On peut masquer les panneaux, ça c'est des choses relativement simples. La petite lumière ici c'est pour changer le fond et ici c'est pour choisir un type de zoom. Je peux par exemple aller sur un zoom à 100%. Voilà j'ai mon zoom à 100% et si je reclique il réaffiche la photo complètement dans la fenêtre. Jusque là assez simple. Ici une loupe et si je mets la souris dans la loupe je peux ici choisir l'histogramme ou la loupe. Bon c'est du standard. De ce côté là j'ai une liste d'effets que je peux limiter par rapport à des thèmes. Ces thèmes là en fait vous allez les trouver ici dans paramètres, paramètres de la liste. Vous voyez là j'ai mise à jour, nature, mariage, portrait, on peut choisir tout ça. Donc à vous de voir. Moi là je vais surtout travailler avec favoris puisque j'ai ici appuyé sur la petite étoile et la petite étoile m'a permis de mettre ça dans une liste de favoris. Ce n'est pas forcément mes plugins favoris mais comme il marche tout cela de la même manière je vais vous montrer un peu le fonctionnement de tous ces filtres là en même temps. Ensuite sur un filtre ici j'ai une petite icône bleue qui apparaît et là j'ai des presets qui ont déjà été faits pour le filtre. Ça c'est les presets intégrés à Colorific. Ce n'est pas moi qui les ai faits. Et parce que les presets que vous vous faites ils sont dans la combinaison là. Et là on peut sauver le travail qu'on aura fait et en faire un preset. Ça on verra par la suite. Et j'ai également historique qui vous montre tout ce que j'ai fait sur une image et qui vous permet de revenir à un moment spécial. On va partir du début, on va se mettre en favoris et on va commencer à jouer avec ces différents filtres. Alors les bicolores c'est des filtres gradués bicolores. D'accord ça c'est assez simple. Et les graduatides c'est des filtres dégradés mais avec une seule couleur. Donc on va regarder ça et le fog il est à peu près basé sur le même concept et le neutral density est également basé sur le même concept. Prenons par exemple un bicolore filter. Bicolore filter, beaucoup de filtres seront basés sur le même système. Une liste déroulante pour choisir j'irais une sorte de preset. Là c'est par exemple des couleurs mais dans d'autres cas ça sera des méthodes d'application de l'effet. D'accord on verra ça dans les autres cas. Ensuite pour tous ces filtres là j'ai une notion d'opacité. D'accord où j'applique ou pas l'effet plus ou moins fortement. J'ai une notion de diaphragme. C'est la séparation en fait entre les deux couleurs. Donc là je vais prendre par exemple un froid chaud. Donc c'est chaud en bas c'est froid en haut. Donc le diaphragme ça me fait la séparation. plus ou moins forte. Ensuite je peux déplacer cette séparation et ensuite je peux tourner cette séparation. D'accord ? Dans un sens ou dans l'autre. Donc vous verrez que tous ces filtres là ont le même genre de curseur puisque c'est tous des filtres dégradés. Je peux arrêter d'appliquer le filtre. Jusque là c'est assez simple. Et ensuite je peux supprimer le filtre directement de ma liste. Reprendre puisque on voulait quand même faire quelque chose là dessus. Je vais reprendre un froid chaud ici. Là on peut copier les points de contrôle ou réinitialiser le filtre avec ou sans les points de contrôle. Alors les points de contrôle c'est quoi ? C'est ce qu'on a là ici. Alors ça c'est quelque chose qui est assez intéressant. J'ai ici à nouveau un truc opacité. Opacité là ça va être l'opacité d'application du filtre sur la totalité de l'image. D'accord ? Là c'est plus la force on va dire du filtre. Si je prends ici ce curseur là. Et je vais pouvoir ici décider d'appliquer plus ou moins l'effet et par zone. Alors imaginons que je dise là j'applique mon effet à 50%. Bien. Et je veux ici au centre l'appliquer à 100%. Je vais prendre un point de contrôle plus et je vais le mettre au centre. Et là au centre voyez j'ai une opacité elle qui s'est mis à 100% puisque j'ai choisi un point de contrôle plus. Si je choisis un point de contrôle moins c'est l'inverse. Je veux supprimer. Donc là par exemple imaginons qu'ici je vais supprimer. Hop ! Et là j'ai supprimé l'effet dans cette zone là. Vous pouvez choisir je dirais la zone impactée par cette suppression. Et vous pouvez choisir l'opacité. Donc là je voulais supprimer complètement et je pourrais décider d'en garder un peu ou d'en mettre plein et le transformer en fait en point plus. La différence entre le point moins et le point plus c'est juste qu'il y en a un. L'opacité au début est à 0. L'autre l'opacité est à 100%. Mais ça reste un point de contrôle. Lorsque j'ai un point de contrôle je peux le dupliquer. Donc vous voyez je sélectionne ici un point de contrôle. Si j'appuie là je le duplique. Donc il y en a un autre qui se met un peu à côté. Et je peux aller me le promener ici. Si je sélectionne un point de contrôle je peux l'effacer. Je peux arrêter ou pas les points de contrôle. Comme j'arrête ici le filtre. Et ensuite je peux également aller voir la zone impactée par le point de contrôle. Donc on voit ici que j'ai cette zone là qui est impactée par le point de contrôle. Si je prends l'autre qui est ici et que je veux voir la zone. D'accord ? Il me dit ici c'est la zone qui est impactée. Ici c'est en noir parce que j'avais mis l'opacité à 0. Si je la mets à 100, ça passe en blanc. Là je dis juste la zone est impactée par le retrait de l'effet puisque je suis en opacité à 0. Ça vous allez le retrouver partout. Et je dirais c'est ça vraiment l'intérêt de ce genre de plugin. C'est qu'on peut très rapidement et localement appliquer différents effets. Il y a encore un truc c'est les ombres et les tons clairs. Donc ça, ça va vous permettre de jouer un peu sur les ombres. Là vous voyez en haut par exemple, j'éclaircis un peu mes ombres et là je les rends plus sombres. Et pareil pour les tons clairs, je peux assombrir mes tons clairs ou les rendre plus clairs. Ça vous le retrouvez également. Ce bloc là se retrouve dans tous les types d'effets. Donc là on a vu le bicolor. Si je prends le bicolor user define, vous voyez qu'il remplace. Quand vous prenez l'un ou l'autre, il remplace. Si vous voulez rajouter, il faut faire ajouter et sélectionner à nouveau un filtre ici. Par exemple si je veux un graduated fog, il faut que je fasse ajouter. Vous voyez, il me dit veuillez sélectionner un filtre dans la liste. Et là je prends mon graduated fog que j'ai mis ici. Donc maintenant j'ai deux filtres que j'applique. On va revenir au bicolor. On va l'arrêter celui-là juste pour regarder. Donc celui-là, vous voyez, c'est la même chose que l'autre. A part que plutôt que de choisir dans une liste de couleurs, c'est moi qui définis mes couleurs. Donc je peux dire je veux un ciel plus orangé et je veux un bas plus vert. Un vert comme ça. Ok. Donc je suis plus orangé en haut. J'ai toujours cette notion de diaphragme. J'ai toujours cette notion de déplacement vertical. Et j'ai toujours cette notion de rotation. D'accord ? Et donc là, je peux diluer la séparation entre les deux. Mais je peux à nouveau aller me promener comme ça et bouger ma zone. Ok. Si je prends maintenant le graduated filter, c'est la même chose que le bicolor, à part qu'il y a une seule couleur qui est impactée. Donc là, je pourrais dire, par exemple, je veux mon ciel... Vous voyez, quand je change, là, le bas, il ne change pas. Il y a une seule couleur qui est impactée. Donc là, je pourrais dire, voilà, je veux mettre plus d'orange dans mon ciel. Je change mon déplacement vertical. Je mets un diaphragme un peu plus élevé. Voilà. J'ai mis un peu plus d'orange dans mon ciel. Si on prend le graduated user define, c'est exactement la même chose, à part que c'est vous qui choisissez la couleur. D'accord ? Donc là, je vais mettre un petit... Et je peux dire, ici, pour conserver cette zone-là, je ne veux pas qu'on l'applique. Donc là, j'ai mis un point avec une opacité à zéro. Je peux la remettre à 100, je peux la remettre à zéro. Donc, ça, c'est sur une seule couleur. Et ensuite, j'en ai deux autres qui sont basés sur un peu le même concept. J'ai le graduated fog. Donc ça, c'est le brouillard. Et le brouillard, c'est pour faire un effet de brouillard. Alors, vous voyez, j'ai à nouveau une liste, ici, qui va choisir un peu le type de brouillard que j'utilise. Voilà, c'est un brouillard un peu flou, d'ailleurs. Et là, je vais pouvoir la force de l'effet, la régler. Et ensuite, là, avec le diaphragme, je vais pouvoir, ici, décider d'appliquer mon brouillard, plus ou moins. D'accord ? De la même manière, et je peux faire ma rotation, ce qui n'a pas de sens pour du brouillard. Ce serait du brouillard qui n'est pas dans le bon sens. Alors, si on double-clic, on revient à zéro. C'est-à-dire là, je double-clic sur rotation, ça revient à zéro. Et de la même manière, j'ai à nouveau mes points de contrôle. Donc là, je peux décider de supprimer l'effet de brouillard en plein milieu. Pourquoi pas ? Ce n'est pas très réaliste, mais ça donne un ordinateur. Et le dernier qui travaille un peu dans le même style, c'est le graduated neutral density. Donc, ça, vous savez, c'est des filtres qui sont plus sombres d'un côté. C'est des filtres gris neutres, mais plus sombres. Et on s'en sert pour, lorsqu'on a un ciel qui est trop exposé par rapport au sol, on va, avec ce genre de choses, sous-exposer uniquement le ciel. Donc ça, ça simule ce truc-là. Alors, plutôt que de choisir des couleurs, là, on va choisir, en fin de compte, de la luminosité, le ton, est-ce qu'il est clair ou est-ce qu'il est foncé sur la partie supérieure du filtre. Et pareil, sur la tonalité inférieure, on va choisir s'il est foncé ou s'il est clair. Vous voyez, on peut faire, par exemple, ce genre de choses. Alors là, c'est peut-être un peu élevé au niveau du haut. Je vais changer un peu le diaphragme entre les deux. Je vais baisser un peu cette tonalité-là, mais pour que ça soit quand même plus sombre. Et là, si je fais une comparaison, tiens, avant-après, on la voit là. Donc vous voyez, on va plutôt la faire dans ce sens-là, ici, pour bien voir la différence. Donc vous voyez ici, j'avais la partie claire, et ici, j'ai la partie qui est plus sombre. D'accord ? Donc ça, c'est pareil, ça se base sur le même concept, avec le diaphragme, le déplacement vertical et la rotation. On a vu le avant-après. Écoutez, pour ce premier épisode, on va s'arrêter là. Dans le deuxième, je vous ferai les effets, entre guillemets, simples, avec un ou deux curseurs. Et puis ensuite, s'il y a un troisième épisode, on fera à ce moment-là les effets avec plein de curseurs de partout, parce qu'il y en a qui ont pas mal de choses. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et bien, à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501